Vous êtes là pour le tableau ? Oui, Patricio. Sous-titrage ST' 501 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 Et les ignorants ? Sous-titrage ST' 501 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 aussi et ouf mais bon on a eu tout le monde on a eu tout le monde ouf et b et bb bon j'ai hâte d'être plantes partout en fait oh qui c'est qu'encore à vous très bien attaquez moi non lâchez moi arrêtez de choper en fait je me débarrasse de lui en premier parce que sinon je peux pas faire de combo que la lame voilà donc ensuite je prends ma petite d'aigues c'est pas grave dans la tête dans les les c'était pas les bras c'était pas les pecs c'était entre les deux enfin bref c'était technique comme endroit ok bon eh ben quel bordel quel bordel oh mais non je vais encore me retrouver avec des problèmes moi pardon pardon je prends un petit raccourci qui finalement n'en était pas réellement un mais au moins j'ai esquivé la castagne ok on a 50 mètres de l'entrée de tunnel et après direction 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 l'énigme du sujet 16 parce que d'un dieu d'un dieu que j'ai presque fini que j'aimerais bien voir la fameuse vidéo de la vérité qui est d'ailleurs je crois une séquence à jouer si je me rappelle bien ou alors c'est dans révélation je suis pas sûr donc repère sur les tibétés 1 non 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 ah attend euh oui attend j'ai pas plus près ah 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 j'ai plus près j'ai plus près très bien alors nous voici non loin de l'énigme du sujet 16 et je vais mettre un petit marqueur pour aller jusqu'au baraquement bon qui est juste à côté 1 mais c'est juste pour pas me perdre alors c'est par là ah c'est la grande porte là haut sauf que je crois que tu es obligé de rentrer par la grande porte il me semble petite question étant donné que j'ai tué le baron du valois est ce qu'il ya encore les français et ils ont déserté très bien ça très très bien par contre c'est encore l'énigme alors va voir je sais que l'énigme mais quelque part ici je sais parce que je l'ai vu ça c'est un drapeau ça ne m'intéresse pas oui oui un tout ce qui est collectable vu qu'il n'y a pas réellement de cinématique et d'importance sur l'histoire ou même d'événements à côté je je m'en carotte complètement un temps où est l'énigme où est l'énigme ça c'est une très très bonne question on va prendre un peu de hauteur voir tout ça d'en haut et suivre les sons alors maintenant on peut la voir de loin il me semble donc je pense pas que j'ai besoin de réellement me rapprocher de façon je sais que c'est sur un mur je sais que c'est sur un mur de la muraille maintenant reste à savoir où parce que je me suis renseigné vite fait sur internet histoire de voir pas trop trop galéré mais j'aurais peut-être dû voir exactement où c'est que ça se situe peut-être plus du côté de ce portail là là c'est qu'on l'a affronté finalement au bout d'ailleurs j'avais des coffres à récupérer que j'avais pas tout pris ici ah 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 non non plus ah ah on a trouvé très bien alors attendez déjà je vais chercher mes coffres que j'avais oublié d'un fois enfin mon coffre que j'ai oublié d'un fois et ensuite on va aller faire la fameuse faille voilà de la soie est ce qu'on aime quand c'est soyeux oui voir comment j'y vais est-ce que à d'accord faut faire ça et ça voilà et après ça va nickel c'est parti nia chargement alors là déjà c'est le moment un petit peu panique parce que plus on se rapproche de la fin plus ça devient technique même si normalement c'est se faire à remettre dans l'ordre c'est pas trop trop chiant en général quoique en fait tu bouges un quart de cercle enfin un morceau de cercle et t'en as un autre derrière qui bouge enfin bref il faut calculer son coût et normalement la technique c'est de commencer par l'extérieur donc apparemment il y a un visage d'un indien ensuite je dirais que le 20 en haut ok le cercle tout à l'extérieur bouge pas tout seul très bien me concentre je regarde un petit peu ce qui est possible de faire ça ça bouge comme ça 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 bouge comme ça au dendu au dendu que ça va être dur attendez parce qu'apparemment le 45 d'accord le 45 il s'aligne pas enfin s'il s'aligne mais je pensais qu'il était sur la verticale en fait mais il a envie et pas de ce qui est pas bon c'est celui-là celui-là il est pas bon du tout voilà là il est bon là il est bon ah d'accord ah ouais le dégueu j'ai mis j'ai mis alors il manque un anneau % ah oui mince aïe mince en fait attend comment je m'arrange % c'est pas évident en fait plus on progresse plus c'est galère mais genre bien en plus si on bouge ça comme ça non c'est si non c'est pas ça si on bouge comme ça je crois comme ça que je fais ça pour me redresser droit voilà et que là je fais ah mince je l'ai fait complètement à l'envers en fait oh ce bordel ce bordel ce bordel ouais là on est bien là on est bien sauf que j'ai un anneau qui est pas bon c'est celui-ci j'ai cet anneau qui est pas bon du tout oh la vache et attendez c'est compliqué là c'est compliqué de tout mettre dans le bon ordre c'est compliqué c'est compliqué euh il faudrait il faudrait en fait je suis un peu perdu dans ce que je fais j'avoue quoi aimer 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 moi c'était pas évident hein alors ça fait beaucoup de lecture je vous laisse lire chargement des salles infinies des dimensions inconnues je suis seule rien d'autre ne vit ni lumière ni chaleur il y a des pâtes qui bougent des enveloppes dans l'obscurité j'ai six heures j'ai six heures j'ai six heures j'ai six heures chargement ah oui ils aiment bien ça alors il faut qu'on refasse la graduation et donc pour ça il faut faire des formes qui ressemblent à ce qu'on voit à côté donc il faut en aligner trois je crois donc si j'en prends trois ah non on peut en aligner autant qu'on veut en fait d'accord alors on va y voir là on a quelque chose qui commence à s'aligner par contre il faudrait que j'ai celle-ci qui redescende ah ça va trop haut si je dis quelque chose comme ça pas du tout ça s'oppose complètement à pas mal pas mal pas mal si on dit qu'on redresse un peu tout ça ah on est pas loin mais genre pas loin du tout en fait ce qui me gêne c'est que ces gens bougent là il y a tout qui flanche alors attends si je fais ça si je fais ça c'est pas bon si je fais ça et ça ah ah c'est carrément pas bon en fait il faut juste que je baisse les bosses oh j'ai cru j'ai cru j'ai cru attendez on est pas loin là là on est à côté de quelque chose non arrête de me toucher cette bosse ah oui euh non en fait je pense que de base celle-ci n'est pas bonne arrêtez on est pas loin là nope si on dit ça nope ça nope ah yes bingo service clientèle de com statique diana à votre service bonjour madame je vous appelle parce que je suis abonné au câble chez vous et quand je change de chaîne il y a des trucs bizarres qui apparaissent c'est étrange ce sont peut-être des images provenant d'une chaîne de cinéma payante je n'ai pas pris de bouquet moi non plus et de temps en temps quand mon fils jimmy zappe avec la télécommande on voit des bouts de programme auxquels on ne devrait pas avoir accès quel âge a votre fils ? 10 ans et si vous voulez tout savoir c'est un vrai petit ange le mien en a 12 il s'appelle julien je vous assure ça n'a rien à voir avec la télécommande quand je passe de la chaîne 172 à la 173 il y a comme une sorte de canal entre les deux je suis dessus en ce moment on dirait une sorte de menu alors c'est sûrement la chaîne du service l'autre jour justement jimmy était en train de non 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 c'est pas ça là je vois mon nom de famille le prénom de mon fils et tout un tas de choses qu'on aime tous les deux ce que j'ai payé avec ma carte de crédit mes emprunts les voyages qu'on a fait et puis il y a tout un charabia sur des modèles biométriques et des fréquences de rafraîchissement d'écran optimal il y a aussi une sorte de moniteur cardiaque qui indique EG sans fil et puis SRA je sais pas comment c'est possible mais j'ai l'impression que ma télé est programmée pour agir sur nos corps j'avoue que je ne sais pas quoi vous dire je... un instant s'il vous plaît mon responsable me fait signe de lui transférer votre appel au nom de toute l'équipe comme statique je vous souhaite une excellente journée bonjour je viens de prendre connaissance de votre problème un technicien est en chemin merci monsieur mais plus j'y pense plus je me dis qu'il y a quelque chose de pas net là dessous le technicien sera là d'une minute à l'autre monsieur jameson pas la peine je... Papa il y a quelqu'un de bizarre à la porte il n'arrête pas de frapper bonne journée monsieur jameson chargement waouh les gens qui sont surveillés oh ça fait peur hein sans rire je n'ose pas m'imaginer à la place du monsieur qui vient de se faire attaquer par le fameux technicien qui a fracassé la porte alors allez accélérer et passer de la première à la seconde 0 à 100 ne vous posez même pas de questions d'accord donc en gros ça veut dire tape une pointe par contre pourquoi est-ce qu'il y a des images d'hommes de femmes de tablettes de pc de... cette femme me dit quelque chose mais je sais pas pourquoi il y a tout ça alors attends c'est à dire quoi qu'il faut que je tape une pointe que j'accélère je fais quoi là ? j'attaque comme ça ? non pas comme ça j'ai sorti ce cheval ce val qui est censé m'aider puisque la dernière fois on m'a demandé de le sortir ah non non pas là juste là non pas là attends par contre est-ce que ça ça m'aiderait pas ? non ça m'aide pas attendez je réfléchis le roi est où ? le roi est où ? là on a la reine ah c'est le roi d'accord je crois que c'était le... le cavalier autant pour moi autant pour moi mais euh je sais pas comment faire je sais pas comment faire pour le roi ahah très bien chargement il y a quelqu'un allo ? allo ? chargement zone de quarantaine le jeu en ligne permet à beaucoup de fuir la réalité mais nous devons nous assurer que ces mondes virtuels ne deviennent pas des utopies les joueurs ne doivent pas s'interroger sur leur manque de réussite dans le vrai monde c'est bien compris ? ok alors attendez je suis à la recherche du fameux point qui manque AH j'ai perdu ! mais c'est pas vrai il y en avait combien ? il y en avait au moins 5 ? à part là ensuite il était... il était où ? il était où ? là ! je crois que je l'ai raté je crois que je l'ai raté oh p***** il faut qu'on recommence attendez je me concentre sur les points on discute après hein euh... il y a un autre quelque part ah ! zbom ! quarantaine levée ouais alors euh... ça commence à devenir spécial comme phase là on entend de plus en plus de choses étranges et bizarres hein ça fait réfléchir sur ce qu'est réellement euh... la confrérie des templiers est-ce qu'ils veulent réellement cette espèce de gouvernance euh... anti-matériel qu'ils font à travers les écrans de télé ils veulent nous rendre tout jain jain ! non il y a un... il y a quand même une histoire qui est super bizarre parce que l'homme voyait toute sa vie défiler devant son écran et techniquement bah déjà c'est pas normal euh... l'homme se sentait surveiller jusqu'au bout et là quoi qu'est-ce qu'il se passe ? un technicien qui arrive censé régler la chose bien sûr sans doute qu'il va y avoir une couille mais euh... ça veut dire que la société comme caste là ils essaient de cacher quelque chose et c'est pas du tout rassurant comme histoire je sais pas du tout ce qu'on va apprendre sur les deux dernières éligues du sujet 16 mais je sens que ça va être du lourd genre bien du lourd alors par contre je suis perdu euh... comment on sort d'ici ? comment on sort d'ici ? faut que je trouve la porte la porte elle doit être par là j'espère que la porte c'est par là parce que si c'est pas là si c'est pas là je sais pas comment je m'en vais c'est par là, c'est pas par là comment je m'en... ah ! par là ! je reconnais, je reconnais heureusement ok donc on en est à 41 minutes de vidéo comme quoi ça tourne hein surtout quand on est paumé dans une énigme et donc on va attaquer avec euh... cette petite mission je sais pas si on va prendre la peine de faire un donjon de Romulus quoique il faut que je les fasse hein il faut que je les fasse parce que sinon on va prendre un petit peu de retard là dessus et euh... ça risque de poser quelques problèmes on va aller faire le donjon vous inquiétez pas je veux juste entrer les deux vous montrer vaguement à quoi ressemble une mission de templier ça prend 2 minutes à faire normalement si je me trompe pas en tout cas la dernière fois c'était très très court donc je me fais pas de soucis là dessus j'espère juste que ça va pas m'emmener à perpète parce que sinon euh... vous avez regretté d'avoir activé cette mission oh là... oh là ça pue une dame qui panique sur un coffre non je suis désolé euh... madame vous me semblez bien aimable mais je vous aiderai la prochaine fois parce que je sens qu'elle va me demander un service service qui va se trouver à l'autre bout de Rome et comme j'ai dit euh... je préfère me concentrer sur un donjon de Romulus plutôt que sur un agent des templiers c'est quasi important je vous montrerai la prochaine fois à quoi ça ressemble ce que ça constitue en gros mais là euh... je préfère largement me concentrer sur ça alors attends qu'est-ce qu'il se passe ? est-ce que... c'est de l'eau je crois que c'est de l'eau hein ça bouge mais euh... je panique un peu parce que... parce que j'ai l'impression qu'il faut pas tomber tout en bas yoplait et... yoplait alors attends on va faire ça pour élimination yoplait si on fait ça si on fait ça on se rend compte que la cible est tout là-haut et si on fait ça on se demande aussi comment on va là-haut comment on va là-haut y'a pas moyen d'accéder genre euh... on peut pas... attends une entrée secrète quelque part une entrée secrète qui permet d'accéder à ce donjon je vais la trouver je jure sur la tête de ma vie que je vais trouver il va juste falloir réfléchir en fait le donjon Dromus il est pas dedans il est à l'extérieur euh... bah oui mais non bah oui mais non parce que par là je ressors qu'est-ce que c'est que ces bêtises qu'est-ce que c'est que ces bêtises comment je suis censé faire pour atteindre l'entrée non je pensais voir un truc qu'on ne voyait pas en temps normal je peux grimper sur le mur peut-être non aha on est face à une colle là là on est face à une colle euh... très bien alors attends comment tu veux faire bon déjà j'ai pas trop le choix hein si je veux sortir d'ici ce sera par là bah alors là va falloir réfléchir nia... non nia... attends tac tac voilà comment je sors d'ici de base en fait comment... ah par là par là par là par là ok très bien me voici quasiment sorti ensuite c'est par là tac au tac ok et on ressort bon bah je sais pas trop comment on va accéder à ce donjon de Romulus mais euh... non c'est pas pratique ça dites moi dites moi dites moi attend on va refaire ça bien il y a sûrement une autre entrée un truc que j'ai pas vu parce que c'est vrai que j'y suis allé un petit peu à la one again euh... sans prendre le temps de réfléchir alors attends techniquement on atterris sur un camp sur un camp français qui plus est qui a été complètement déserté d'ailleurs mais oh bac de clada je crois que c'était pour la quête marchande ça cool euh... par contre du coup ça résout pas mon problème il a entré quelques... ah attends euh... comment je fais pour accéder comment j'accède là-haut je sais pas du tout je sais pas du tout n'y a-t-il pas un moyen de rentrer dans une tente non enfin je me vois mal faire ça hein mais euh... quoi que non ça aurait pu être possible bah je sais pas je sais pas comment on fait pour y accéder vous allez voir une technique si je me laisse tomber j'ai un moyen pour me rattraper ah oui 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 il y a un moyen pour se rattraper ok mais non qu'il est nouille qu'il est nouille je suis sûr que j'avais trouvé un truc attends 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 il faut que j'envoie ça il faut que j'envoie ça là je suis sûr d'avoir trouvé un truc d'avoir trouvé un truc d'avoir trouvé un truc qui m'aide ou pas je sais pas mais je veux voir ce que ça fait et au pire bah sinon on se laissera là et puis je pense qu'on commencera directement l'épisode prochain dedans comme ça bah comme ça on perdra pas de temps avec ça mais parce que là il me faut absolument ces fameux donjons et... mince on est sur une colle là quand même on est sur une colle au pire c'est pas grave hein si on enlève tous les fails l'épisode doit faire facilement 25 minutes mais euh... c'est embêtant tout ça c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant comment on se fait ? il va tout de même falloir qu'on avance à un moment dans l'histoire principale d'ailleurs on m'a dit que j'étais pas trop trop loin de la fin donc j'essaye de privilégier un petit peu tout ce qui est autour parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire ah ah intéressant j'ai réussi à prendre une bordure ce que je n'avais pas réussi à faire tout à l'heure ouais je voudrais bien aller de l'autre côté mais euh... je sens le... fail ok ah on m'appelle sur mon portable bande de méchants m'appelez pas sur mon portable voilà awap toi même mince mince ou mince bon on va donc se laisser ici les amis j'espère tout de même que cet épisode vous aura plu désolé pour le donjon j'essaierai de trouver la solution pour l'épisode prochain en attendant je vous fais de très très gros bisons on se retrouve très bientôt les amis pour l'épisode numéro 22 22 c'était Sean Kazma avoué studio ca ciao pour l'épisode c'est ton Sous-titrage MFP. ...